Ça fait très plaisir parce qu'on travaille pour ça, on travaille pour effectivement remporter des projets, mais surtout pour l'usage qui en est fait par les gens derrière et la manière dont ils se l'approprient. Donc ça fait vraiment plaisir, il faut remercier Vannes aussi. Et ce qui est beaucoup revenu c'est l'ensemble en fait, entre la structure, le travail de la structure, du végétal et avec les voiles qu'on a mis, l'inspiration qui était liée avec ça. Et en fait, encore ce matin, des gens sont venus nous voir et étaient très émus par le voilage qui était traversé par le vent, qui flottait au vent. Et ça a vraiment sensibilisé les gens en fait. C'était quelque chose qui était très évocateur pour nous et ça a été bien perçu. Il y avait vraiment une dynamique, une recherche poétique qui avait été imaginée. Et c'est tous ces voilages qui flottent au vent, en fait, les gens ils ont vraiment vraiment apprécié et découvrir en fait ce qu'on avait voulu. C'était fermer un petit peu et laisser un côté un peu ouvert comme ça qu'ils se découvraient et qu'ils se découvraient sur le jardin en dialogue avec les autres jardins en fait. Et ça, les gens ont vraiment beaucoup apprécié. Donc c'est une belle conclusion, mais une conclusion qui ne signifie pas une fin puisque je vous donne d'ores et déjà rendez-vous en 2022 pour la quatrième édition les 21 et 22 mai 2022 sur un thème en lien avec le thème général de cette année prochaine où nous fêterons les 30 ans des jeux. Le thème sera l'étonnant jardin des jeux.